...aux tensions de la SNEL SA dans le quartier Kinsuka, commune de Ngaliema. Nous sommes ici à Kinshasa. Sur place, les travaux avancent normalement. Le conseiller principal du chef de l'État au collège Mine et Énergie, Michel Ablavie-Boma, et les directeurs généraux de la SNEL, Jean Bosco Cayombo, se sont rendus sur ces sites. Yvette Makontima et Edith Jala. Ce n'est pas encore le bout du tunnel. La Société Nationale de l'Électricité, SNEL SA, s'active à trouver des solutions paléatives pour améliorer la desserte en énergie électrique dans la capitale. Les travaux d'aménagement du terrain où sera érigé le poste haute tension 220 kV en plein quartier Kinsuka, commune d'Ngaliema, avance dans les normes et dans les délais. Question des cheminées, l'énergie électrique produit dans la centrale hydroélectrique Zongo II au Congo central. Pour s'en convaincre, les conseillers principaux du chef de l'État en charge des mines et énergie, Michel Ablavie-Boma, et les directeurs généraux de la SNEL SA, Jean Bosco Cayombo Cayenne, ont visité ces chantiers appelés à être opérationnels en 2023. Deux millions de ménages sont concernés, particulièrement ceux de la partie ouest de Kinshasa. On avait visité une fois la centrale de Zongo II avec son Excellence le chef de l'État. Je lui avais indiqué qu'il y avait une ligne qui devait être construite pour arriver à Kinshasa. Et cette ligne, ici, à Kinshasa, ne va atterrir. L'électricité vient plus qu'une priorité, une urgence. Vous savez que son Excellence, Monsieur le Président, et sa prise de fonction a fait du secteur de l'électricité sa priorité. Voilà pourquoi le Collège Mine et Énergie de son cabinet s'active à suivre la matérialisation de la vision du Président de la République. Ses travaux connaissent la participation de l'entreprise Shanghai Electric. Ismaël Omar Ghele réélu pour un nouveau mandat de 5 ans à la tête de Djibouti. Il a prêté serment ces week-ends. Le Président de la République s'est fait représenter à cette cérémonie d'investiture par le ministre près des Présidents de la République, Nana Manouanina. Jacques Kaboba. Réélu pour un cinquième mandat à la tête de son pays, le Djibouti, le Président Ismaël Omar Ghele dirige un pays stratégique de la Corne de l'Afrique depuis 22 ans. Il a prêté serment le samedi 15 mai dernier pour entamer un cinquième mandat à la tête de son pays. La cérémonie d'investiture a vu la participation des nombreux dirigeants de la région. Le Président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshiseke de Tulumbo, y a été représenté par le ministre près des Présidents, le professeur Nana Manouanina Kiumba. Dans son adresse, le chef de l'État djiboutien a dit qu'il va travailler pour consolider son pays et débarrasser Djibouti du fardeau de la pauvreté. Il a également souligné qu'il a mis en place d'une économie plus inclusive, avec un rééquilibrage des territoires, un partage plus efficace de richesses resterait toujours l'objectif de sa politique. A ce titre, le Président Ghele s'est fixé comme objectif de maintenir une croissance très forte qui sera aussi l'une des plus fortes d'Afrique malgré les répercussions de la pandémie de Covid-19. Concernant la sous-région, le chef de l'État djiboutien a affirmé que son pays ambitionnait de devenir un hub logistique maritime pour servir cette partie du continent. Situé au croisement de la Mer Rouge et de l'Océan Indien, Djibouti abrite plusieurs bases militaires étrangères dans le cadre de la lutte internationale contre le terrorisme et la piraterie maritime. Rappelons toutefois qu'un repas de fraternité a été offert aux invités à la clôture de cette cérémonie d'investiture. La Société internationale de l'électricité des pays des Grands Lacs, Sine-Lac, a un nouveau président. La présidence tournante sera assurée désormais par la RDC et son ministre des Ressources hydrauliques, Olivier Mouinzemou Kaleng. D'autres détails dans ce reportage de Marie Kaleng. La République démocratique du Congo vient de prendre la présidence du Conseil d'administration de la Société internationale d'électricité des pays des Grands Lacs, en sigle Sine-Lac. Société appelée à matérialiser la coopération entre les trois pays, à savoir la République démocratique du Congo, le Rwanda et le Burundi, dans le domaine énergétique. L'élection a eu lieu par vidéoconférence lors de l'Assemblée générale ordinaire de cette institution spécialisée de la communauté économique des pays des Grands Lacs, en présence de secrétaires exécutifs permanents du CPGL et d'autres personnalités. A l'issue de cette élection, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité de la République démocratique du Congo, Olivier Mouinzemou Kaleng, a remplacé. Le ministre rwandais des infrastructures, ambassadeur Claver Gateti, a la tête de la Cinelac pour un mandat d'une année. En ce jour où mon pays, la République démocratique du Congo, prend à travers moi la présidence de l'Assemblée générale de la Cinelac, j'affirme ma ferme détermination à agir pour le bon fonctionnement de notre société, en mettant un accent particulier sur le travail harmonieux des différents organes de la société. Le président entrant Olivier Mouinzemou Kaleng a promis de convoquer une session extraordinaire de l'Assemblée générale élargie au ministre des Finances des trois pays, enfin de lever des options pour atteindre les objectifs de la Cinelac, notamment la réhabilitation de la centrale de Ruzizi 2. Signalons que la Société internationale d'électricité des pays des Grands Lacs a son siège social à Bukavu, dans la province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Lubumbashi, Kananga, Boujibay, l'approvisionnement en carburant pose problème. Le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbo, en a discuté avec les acteurs concernés dans la chaîne d'approvisionnement en carburant sur ses taxes par voie ferroviaire. C'est un commentaire de Séverine Pascal Katanda. Le manque d'approvisionnement en carburant dans la partie centrale du pays provoque une crise économique au Grand Kassai. Voulant palper du doigt la réalité pour des solutions idoines, le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbo, Toumbuanga, a effectué un triple à l'intérieur du pays pour s'entretenir avec les acteurs principaux qui composent la chaîne d'acheminement de l'or noir par voie ferroviaire vers cette partie du pays. A Lubumbashi, première étape de sa tournée, Didier Boudimbo a échangé avec les directeurs généraux de la Société Nationale de Chemin de Fer du Congo et le ministre provincial des Hydrocarbures autour de problèmes liés au bon fonctionnement optimal de la ligne de la SNCC qui relie Lubumbashi à Ilebo au Kassai. En Boujimay, tout comme à Kananga, Didier Boudimbo a la tête d'une forte délégation composée des opérateurs pétroliers de la DGDA et l'OCC a eu une séance de travail avec les autorités provinciales et les opérateurs économiques sur les difficultés liées au transport pour desservir ces provinces. Nous sommes venus pour écouter les vrais problèmes et trouver des solutions. Donc là, nous avons reçu le némo de la FEC. Il y a eu quelques préoccupations qu'on va gérer avec l'OCC, même aussi au niveau du ministère et tout. Dans les jours à venir, il y aura des retombées par rapport à tout ce qu'on a eu comme rapport. Partout où il est passé, le ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbo a été accueilli par une forte population et le membre de son parti politique Autrevision du Congo avec un sentiment patriotique. La République démocratique du Congo, une économie tirée essentiellement par les ressources minières, les temps qu'on en trivoit une diversification de l'économie, ces ressources doivent profiter à la population. Comme l'a dit le chef de l'État lors de sa dernière visite dans le Lualaba, les sujets ont fait l'objet d'une conférence débat. D'autres précisions dans ce reportage. ...abordé par le directeur général du magazine La Renaissance africaine et directeur général adjoint de la RTNT, Freddy Moulumba-Kwabwaï, devant les éminents professeurs, les étudiants et d'autres corps scientifiques de la République démocratique du Congo. Dans son intervention, Freddy Moulumba a sollicité la révisitation du code minier tel que voulu par les chefs de l'État pour mettre fin au bradage de ressources naturelles par les étrangers. Un autre intervenant, Dr Noël Tchiani, qui demande de mettre fin au tribalisme et placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et le professeur Émile Mwekassongo affirme que la lutte contre le bradage donnera de l'emploi à des milliers de jeunes. De cette réflexion, nous avons eu beaucoup d'idées partagées. Et surtout, comme je le disais tout à l'heure dans mes premiers mots, que cela est tombé au hasard du calendrier. Il n'y a jamais du hasard. Il est tombé avec cette annonce extraordinaire du chef de l'État, qui redonne du bon moqueur en se disant que demain, nous pouvons bien gérer nos ressources, notre dotation à ressources naturelles, et les transformer pour les biens des Congolais, pour changer la norme de vie des Congolais. Il est impensable qu'un pays aussi riche en sous-sol soit pauvre en surface. Ce n'est pas concevable. Et notre pays est né pour être grand, et nous devons faire en sorte que, de cette grandeur, la République puisse faire en sorte qu'on soit grand pour les grandes choses, plutôt pour les petites choses. La RDC est un scandale géologique. Comme on dirait, une partie y était tombée, et ne doit pas continuer à être riche en sous-sol, et pauvre en surface. La fondation Kassalou s'investit dans le projet de développement. Sa présidente, Fanny Tichekedi-Tilombo, a effectué une visite dans la commune de l'Ansele. C'est un commentaire de Benjamin Kabwanga Bukasachinaï. Il y a quelques années, la RDC passait aux yeux d'une certaine opinion intérieure et extérieure pour un pays d'âme de la terre sans aucune perspective d'avenir immédiate ni lointaine et donc condamné à la résilience telle, un patient souffrant d'une maladie incurable. For et Resbourg, la fait de boudre de Félix 137 et de Tichekedi-Tilombo aux affaires qui tient à changer radicalement la donne, rassure. Voilà pourquoi le soutien total des Congolaises et Congolais épris du patriotisme à ses actions pour développer notre pays s'avère indispensable, estiment les observateurs bien avertis. A l'instar d'autres organisations sociales, professionnelles et ONG de développement, la fondation Kassalou n'a pas elle aussi dérogé à la règle. Après la sortie officielle, sa présidente nationale, Tichekedi-Tilombo Kassalou Fani, a effectué dernièrement une visite au village Bingibingi dans la commune de l'Ancelée. Cette visite s'inscrit dans les cadres des différents projets de développement à réaliser au profit de la population de cette entité urbano-rurale de la capitale. Par cette occasion, la présidente nationale de la fondation Kassalou, Fani Kassalou-Tichekedi, s'est aussi imprégnée davantage des réalités des habitants de Bingibingi et ses environs qui éprouvent d'énormes difficultés. Sur place, elle s'est acquittée des formalités d'usage pour l'acquisition d'un terrain de 11 hectares auprès du chef cotibier, Moëlle-Lonzelengui, Platini, notamment à la remise des outils agricoles ou Machete-Bêche, aussi d'une dame jeune de vin, des pagnes, la couverture selon la tradition ancestrale. Sur ce site, il y sera érigé, entre autres, les centres de formation professionnelle, des écoles, la formation médicale et un orphelinat. Comblés des joies, les habitants des Bingibingis ont exprimé leur satisfaction pour l'immunité, l'intégration totale de la présidente, de la fondation Kassalou, de la haute portée de ces projets bénéfiques au profit de la population de ces coins de la capitale. Après son séjour dans la province issue de l'ex-Katanga, la population de ces coins du pays garde encore en mémoire le message d'unité lancé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, l'association culturelle Luanzo Luamikuba, s'est exprimée à travers son président de la Ligue de Jeunes. Suivez. Nous, jeunes de l'association socio-culturelle Luanzo Luamikuba, remercions son excellence Félix Antoine Tshisekedi, Chilombo, pour sa récente visite dans nos deux provinces, l'Ouanzo-Landes, le Okatanga et le Lualaba, et lui réitérons notre soutien indéfectible. Remercions les gouverneurs de nos deux provinces, du Okatanga et du Lualaba, pour l'accueil délirant, digne et son précédent, réservé aux chefs de l'État et garants des institutions. Cependant, ayant suivi avec une attention particulière l'adresse du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, Chilombo, qu'une frange de la population, ses vertus a dénaturé, soi-disant, qu'il aurait traité le Katanga des sorciers. Nous, jeunes Luanzo Luamikuba, tenons à éclairer l'opinion tant internationale, nationale que provinciale, que le propos du chef de l'État a un caractère à décourager ceux qui entretiennent ou ceux qui sont derrière le milice et projet Bakatakatanga. Nous rappelons que le Okatanga et le Lualaba sont des provinces pacifiques et hospitalières. Nous n'allons jamais tolérer leur déstabilisation par ses soi-disant milices, étant donné que le Okatanga qui dirige de mes deux mètres, son voyant gouverneur, son Excellence Jacques Khaboula Katwe, n'est pas le siège des institutions de l'ex-Katanga qui, du reste, est découpé en quatre provinces politiquement, administrativement et financièrement autonomes. Nous appelons les fils et fils louanzolantes à s'éranger derrière le garant de la nation pour la stabilité des institutions dans leur ensemble. La jeunesse louanzolois Mikuba prône l'unité et la cohabitation. L'Alliance des acteurs pour la bonne gouvernance du Congo, AABC, s'est réjouie de sa participation aux celles des institutions de la République. Les membres de ces regroupements politiques étaient autour de leur autorité morale. Julien Palocco, Monique Mavou, nous en parlons dans ses reportages. L'Alliance des acteurs pour la bonne gouvernance du Congo, AABC, mobilise les présidents des partis politiques qui constituent ces regroupements politiques. Au cours de la réception de ces mandataires a promu au gouvernement de l'Union Sacrée de la Nation, notamment Julien Paloukou-Kaungia et Onye Gensiete, respectivement ministre de l'Industrie et vice-ministre des Finances. L'autorité morale de l'ABC, Julien Paloukou-Kaungia, a insisté sur la consolidation de la cohésion et travail de fourmis sur le terrain. De travailler dans la cohésion, dans l'unité. Je voudrais vous remettre cet esprit d'équipe, cet esprit de cohésion qui nous anime et avec ça, nous irons très loin. L'important, c'est de nous préparer maintenant à demain et après-demain. Ce qui est arrivé aujourd'hui est déjà arrivé, mais demain, qu'est-ce que nous gagnerons ? Après-demain, qu'est-ce que nous gagnerons ? Comment nous plantons les jalons pour que demain aussi, nous serons toujours présents dans les institutions ? Occasion pour les présidents en exercice de ces regroupements, Jean-Marie Cato Colliot, d'appeler ces deux ambassadeurs de l'ABC de se distinguer davantage au sein du gouvernement pour mériter plus de confiance du président de la République, Félix Antoine Tisséquet de Tchilombo. La question est de recommander à nos mandataires au niveau du gouvernement central que nous sommes les partisans de l'excellence et de la performance. Et comme nous l'ont démontré à travers la réconciliation de nos ministres, et que nous en avons, nous en avons deux, il faut qu'ils fassent davantage pour que prochainement, à travers les travaux, les résultats de leurs travaux, nous puissions encore être récompassés davantage. Une messe a été dite dans le cadre du lancement des activités du centenaire de l'Institut Tumba Kunda d'Yanzai du Combre central. Les initiateurs ont salué la présence du chef de l'État à cette messe. Suivez. Bilan de toutes les activités déjà menées pour bien commémorer les centenaires de l'Institut Tumba en Kunda d'Yanzai dans le Congo central. Aussi, pour réfléchir sur l'œuvre des patrons de l'éducation, je cite Saint Jean-Baptiste de la Salle, les frères des écoles chrétiennes se sont fixés rendez-vous ce samedi 15 mai à l'église Notre-Dame du Congo pour une messe d'action des grâces sur le lancement officiel des activités des centenaires de l'Institut Tumba. C'était une messe fantastique, vraiment une très belle messe où la prière était suivie avec beaucoup de dévotion et nous remercions infiniment le président de la République, son Excellence Antoine Tshisekedi, pour avoir accompagné les anciens, ces anciens, de Tumba et de toutes les autres écoles, les frères écoles chrétiennes. Il y a maintenant de l'électricité à Tumba. Qu'est-ce qu'on doit faire de cette électricité ? Pas seulement pour éclairer les cases, mais si on doit avoir des industries, des transformations ou autre chose, ce serait une très bonne chose. Donc nous devons viser très loin pour que chaque acte qui est posé en faveur de Tumba le soit aussi pour les anciens et fièvres et pour le monde entier en général. Notre pays a connu cinq présidents depuis son accession à l'indépendance et parmi ces cinq présidents, trois sont passés entre le maire des frères, dont l'actuel président, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi. Donc c'est une fierté pour nous. Il y a un travail qui s'est fait, il y a encore à faire. 17 mai 2021, 17 mai 1997, on en parle encore avant de boucler complètement ce journal. Eh bien, les compagnons de lutte des M. Laurent Désiré Kabila se sont souvenus de ces moments historiques. Ils étaient tous là, ou presque, dans la cathédrale Notre-Dame du Congo. Une manière de prier pour les forces armées de la République démocratique du Congo engagée dans la partie est du pays. On en parle avec Odilon Kayouma. Ce lundi 17 mai 2021, on a constitué un moment de prière à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Un moment de prière marqué par la présence de Marie-Olive Lembe Kabila, épouse de l'ancien président Joseph Kabila Kamangé, et des compagnons de musée Laurent Désiré Kabila, révolutionnaire de première heure. Une présence massive pour communier avec les forces loyalistes très engagées dans l'éradication des rebelles qui écument le Nord-Tibou et l'Itourie. Communion, ici soutenue par l'homélie de l'abbé Jean-Paul Luanga. Homélie axée sur les thèmes dédiés à la journée du 17 mai, à savoir « La paix se gagne, une conquête permanente pour l'unité et la solidarité en République démocratique du Congo ». Bref, le célébrant a appelé tous les Congolais à prêcher l'amour, à construire la paix et à prier pour les fardessés. Développement du pays en dépend, a-t-il souligné, au nom des compagnons de musée Laurent-Désiré Kabila, Raphaël Guenda a vanté les mérites du soldat du peuple et invité ses compatriotes à soutenir les vaillantes fardessées et les leaderships actuelles au pouvoir pour le rétablissement de la paix à l'est du pays. Après la messe, Marie-Olive Lembe Kabila et les compagnons de musée Laurent-Désiré Kabila sont allés au mausolée pour honorer la mémoire de musée Laurent-Désiré Kabila, troisième président de la République démocratique du Congo. Et ce que vous avez laissé comme testament n'est jamais trahi le cas. Prenez-vous en charge. Il est dit là-bas, avec les... La guerre est de la foule, il faut maintenant essayer de cultiver la conscience nationale, la cohésion nationale. Le musée, il n'est plus là, mais ses idées sont toujours du temps. Les bonnes idées ne peuvent pas être... Le code est perpétuel. 17 mai et 21h, une journée gravée dans les histoires et ses communiqués nécrologiques avant de boucler complètement ce journal. La famille Loukwebo, l'honorable président du Sénat, le professeur Batty Loukwebo et son épouse, le commandant du corps des troupes des transmissions des fards d'essai, le général-major Diogracias Loukwebo-Bongo et son épouse, leurs enfants et petits-enfants informent le nombre des différentes institutions de la République et les forces la famille élargie et connaissances ainsi que toute la communauté chi et avouent la mort de leur mère, grand-mère et arrière-grand-mère, la centenaire perpétue Niamirali Namukara décès survenu ce lundi 17 mai 2021 à 4h20 des suites des suites d'une maladie à l'hôpital général des références Fumulak à Bukavu dans la province du Sud-Kivu. Les funérailles de l'illustre disparu auront lieu ce samedi 22 mai 2021 dans la concession familiale de Katana à Bukavu. Une messe d'action des grâces sera dite à Kinshasa pour le retour de la communauté familiale et à communiquer cet objet à cet effet fait à Kinshasa le 17 mai 2021 pour la famille Lukwebo honorable sénateur Modeste Bati Lukwebo. Et voilà qui met un terme à ce journal sur la RTNC. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi et bonsoir chez vous.